et bonjour à tous bienvenue sur un unboxing je fais pas ça souvent sur ma chaîne parce que voilà j'ai même pas 30 abonnés mais bon du coup c'est les fêtes de noël donc ça c'est mon cutter pour tuer les gens non peut-être pas quand même et donc je vais vous unboxer le hs60 pro sur un de corsaire que j'ai eu à noël non je n'ai pas reçu comme ça donc voilà commençons directement on 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 Le manuel que tout le monde lit évidemment. Encore d'autres manuels. Et la garantie. Sinon, on peut dire que le packaging est assez simple mais c'est pas un plastique de merde. Notez aussi que le câble il est très souple donc là on arrive sur le casque vous voyez que les coussins, j'adore la forme franchement, franchement c'est magnifique donc ici on a l'anti-humidité. Et là ici on a la mousse qui va s'appliquer sur le micro. Donc là c'est le micro détachable avec une prise jack. Donc voilà c'est là qu'on va pouvoir mettre la mousse en fait. Et ici c'est la carte son USB donc c'est vraiment super qu'ils aient mis ça. parce que bon moi j'ai du jack sur mon PC mais bon. L'USB c'est vraiment de meilleure qualité. Donc voilà la bête. Donc on est bien sur des arceaux en métal. Ici un peu de mèche, le grillage est très bien. Le logo Corsair évidemment. Un petit peu miroir. Donc ici on a du plastique de protection. Donc on va enlever ça. Hop. Donc du coup vous avez deviné c'est extensible. Voilà. Des deux côtés. Le logo Corsair sur le dessus. Les coutures sont super stylées. Je vais faire un test micro évidemment. Ici vous avez un bouton Newt. La molette pour le son. Aussi direct sur le casque. Et donc voilà les petits accessoires à côté. Donc ici on a la carte son. Donc après on a le micro. Alors le micro je trouve ça vraiment stylé. Alors déjà on a un petit film plastique aussi. Alors regardez ça. Ici on a une petite capsule en fait à enlever. Et là on peut on peut brancher le micro. Donc il va se brancher comme ça. C'est smart quand même. Donc voilà. Et donc la petite mousse qu'on va pouvoir mettre sur le micro directement. Donc comme ça. Donc là ça va pouvoir empêcher tous les sons parasites en fait. Donc voilà ça donne un petit flou en plus je trouve. On va passer au test. Voilà. Re tout le monde. Je suis sur le micro du casque. Je parie que c'est un son assez étouffé. Je fais des tests audio sur de la basse. Et si vous êtes un fan de basse comme moi. Vous êtes vraiment surpris. Ça baisse un peu le volume sur les sons plus aigus. Vous avez un bon son en fait. Un très bon son. Donc si je peux vous conseiller un mode de son adapté. Ce serait le clear chat. Maintenant je vais parler du confort du casque. Alors. Bah j'ai encore été surpris. Il a un poids assez correct à mon goût. Vraiment je trouve qu'il est très bien. Les mousses absorbent vraiment le son aux alentours. Le confort est excellent. Alors pour finir. Je vais vous parler du coup du surround de ce casque. Donc je rappelle c'est un. Le surround est reproduit. Il n'est pas réel. Donc alors. Si vous avez un ennemi derrière vous. Ou une grenade qui explose à votre gauche. Bah on entend très bien la provenance du son. Vraiment c'est très bien reproduit. Je vous invite à regarder la vidéo de Discover ID. Qui a aussi testé le HS60 Pro Surround. Je vous mettrai le lien en description. Sinon. C'est la fin de cette vidéo. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Et à tester ce casque. Je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.